Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons dans l'art de l'amour et l'art d'aimer de l'importance de ralentir et de se retrouver soi-même pour aimer. Nous vivons dans une société où nous sommes en Occident beaucoup dans la course, dans la course à beaucoup de choses, avec un emploi du temps très chargé. Une to-do list excessivement remplie, constamment sollicitée, qui fait qu'en réalité, dans les faits, nous avons très peu de temps pour nous. Ce temps, ce temps joyeux que nous nous octroyons très naturellement, étant enfants, bien souvent, dans ces moments de rêverie, vous savez, ces moments où, on se promène dans la campagne, ou pendant des vacances, ou un mercredi après-midi, ou bien pendant le week-end, et où, sur une promenade à vélo ou à pied, avec des amis ou tout seul, nous nous arrêtons pour nous allonger et observer le ciel. Et nous observons les nuages, et nous nous amusons à en déterminer la forme qu'ils prennent. Et lorsque nous faisons ça, lorsque nous prenons ce temps, nous rentrons dans ce que nous appelons la zone alpha, cet état de modifier de conscience tout à fait naturel, qui permet à l'esprit et au corps d'être dans une neutralité. Nous sommes bien conscients, mais nous laissons, cette autre part de nous, qui est constamment oubliée, lorsque nous sommes dans nos vies stressées, pressées, avec tout un planning à accomplir avant la fin de la journée, et qui nous empêche finalement d'accéder à cet état dans lequel notre esprit, et donc notre corps, va se retrouver dans cet espace où tout est possible, où tout un tas de solutions à nos problématiques, où nos questionnements vont arriver, vont arriver à nous. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que bien souvent, lorsque nous sommes dans une relation d'amour avec une autre personne, finalement, ce couple que nous formons, ou que nous essayons de former, nous l'entreprenons comme une liste de plus à accomplir dans la to-do liste, c'est-à-dire un certain nombre de choses à faire, un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et c'est là où nous nous trompons. Bien souvent, nous ne lui laissons pas assez d'espace. Nous ne laissons pas assez d'espace à ces moments de rencontre. De rencontre hors du temps. Où nous programmons un moment, une heure, deux heures, une soirée, une journée complète avec l'autre, pour pouvoir passer un temps ensemble, sans imaginer réellement ce qui va se passer concrètement. Nous pouvons programmer quelque chose, un dîner, une activité en particulier à faire à deux. Mais bien souvent, nous sommes happés par tout le reste de notre vie, par tous ces objectifs professionnels, sociaux, familiales aussi, à atteindre, et qui finalement nous laissent très peu de temps pour ce duo, et encore moins pour nous. Et avant d'arriver à ce duo, ce qu'il est important, à mon sens, d'intégrer, c'est que pour pouvoir être disponible avec la personne, disponible à la personne que vous aimez, je parle bien entendu d'une relation profonde, sincère, d'amour, et bien il est important de se prévoir du temps pour soi. Que vous soyez en couple, que vous viviez ensemble, que vous viviez chacun chez vous, ou bien que vous soyez célibataire, apprenez à prendre du temps pour vous, à vous dégager du temps dans votre agenda, rien que pour vous. Et si vous êtes en couple, obligez-vous à vous dégager du temps individuellement, chacun de votre côté, pour faire des choses que vous aimez. Pour faire aussi tout simplement ce temps-là, peut-être aussi un temps où vous n'avez rien de prévu en particulier, et vous vous réservez deux heures, une soirée, une demi-journée, sur un week-end par exemple, ou une journée complète, à vous laisser emmener par votre inspiration, accepter de ne rien faire, ou de ne pas savoir à l'avance ce que vous allez faire. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est assez compliqué. Et si vous vous retrouvez dans cette situation-là, quelque part, vous apprendrez beaucoup de vous. Ces moments, vous vous retrouvez seul, parce que quelque part, un couple, une relation d'amour ne peut être envisagée, vous ne lui donnez aucune chance quelque part, si vous ne savez pas déjà vous-même vous accueillir, prendre du temps pour vous. Et ce temps que vous allez prendre pour vous, vous allez être à votre propre rythme, quelque part, va vous apprendre énormément sur vous-même. Est-ce que vous vous sentez coupable de le faire ? Est-ce que vous vous sentez perdu lorsque vous n'avez pas d'agenda déterminé ? Est-ce que vous vous retrouvez en face d'inconfort émotionnel, ou physique, ou des blocages concrets dans votre vie ? Eh bien, ces moments-là vont vous permettre de regarder ceux-là sans jugement, en les accueillant. Et certainement, peut-être qu'au début, ça vous paraîtra un petit peu difficile, ou compliqué, ou inconfortable. Mais finalement, très vite, vous apprendrez à vous écouter, à regarder. Se dégager ce temps, pour vous, vous permet de vous autonomiser, de vous responsabiliser, quelque part. Certainement que ça vous amènera à faire un point sur vous-même, à regarder finalement que certaines choses sont plus positives qu'il n'y paraît, et d'autres demandent certainement à être un petit peu plus travaillé, explorer des points comme des matières à renforcer. et ça vous apprendra beaucoup sur vous, énormément. Et puis, lorsque vous serez à l'aise à ce moment-là, avec vous-même, dans ces moments-là, il y a des personnes pour lesquelles c'est assez facile, finalement, vous retrouverez la joie d'être avec vous-même, de vous programmer, pourquoi pas, des choses qui vous font plaisir, un massage, un film, un film que vous avez envie d'aller voir, dont vous savez que l'autre ne partage pas forcément l'envie d'aller le voir, un livre à lire, une balade en forêt ou à l'océan, ou bien tout simplement se mettre à la terrasse d'un café avec un crayon, un beau cahier que vous vous serez acheté, et laisser libre cours pendant une heure, deux heures, trois heures, à tout ce qui vous passe par la tête, sans but précis. Et vous retrouverez cette joie, finalement, d'être avec vous-même. La personne, vous êtes la personne la plus importante pour vous, et vous êtes la personne avec laquelle vous passez le plus de temps dans cette vie. Et il est important, avant de pouvoir prétendre à vivre une relation de couple harmonieuse, et qui dit relation de couple harmonieuse, relation d'amour, ne dit pas forcément un long fleuve tranquille, puisque lorsque vous êtes dans une relation profonde, d'amour, véritable, l'autre est là pour vous apprendre, et vous êtes là pour lui apprendre, dans le sens où quelque part, vous pouvez lui mettre en avant un certain nombre de choses, consciemment ou inconsciemment, des matières sur lesquelles il pêche, des fausses croyances, des croyances limitantes dont il est détenteur, dont vous êtes détenteur aussi. Et finalement, la plupart du temps, nous nous sabotons nous-mêmes, car nous ne nous accueillons pas. Nous croyons que nous ne sommes pas aimables, qu'il nous faut accomplir un certain nombre de choses pour être aimés. Or, c'est faux. Et quelque part, en prenant ce temps pour vous, en vous faisant du bien, en vous relaxant, en vous octroyant ces moments de rêverie non connectés, éloignez-vous des écrans qui vous stimulent, qui stimulent votre mental beaucoup, beaucoup l'ego aussi, notamment par ces réseaux sociaux. Déconnectez de tout ça. Et vous aurez le plaisir de vous retrouver parce que l'amour est une vibration, une vibration haute. Et pour expérimenter l'amour au plus haut niveau qui soit, il est important que vous-même vibriez cette vibration. L'amour à l'extérieur, vécu avec une autre personne ou avec d'autres personnes que vous contactez dans la journée, commence par soi. Vous le détenez. Vous le détenez. Vous détenez. Vous êtes détenteur et détentrice de cette vibration. Et il s'agit de maintenir sa vibration haute. Alors oui, il y aura des blessures émotionnelles, ce que j'appelle moi, des mémoires négatives, dont vous êtes détenteur, dont tout le monde est détenteur, qui vous empêcheront de vibrer haut. Mais vous pourrez vous en occuper. Vous pourrez vous en occuper comme il se doit, à vous faire accompagner peut-être pour cela. Mais en tout cas, vous aurez déjà commencé par vous habituer à prendre un temps pour vous dans votre agenda, pour vous retrouver avec vous-même. Vous accueillir, vous voir tel que vous êtes, toute votre lumière, accueillir toute votre lumière, la regarder enfin. Parce que bien souvent, on se juge beaucoup trop. Et regardez, bien entendu, les ombres dont on est détenteur, dont vous êtes détenteur. mais vous savez que ces ombres, vous avez toujours le moyen de les transmuter, d'y amener la lumière, accueillez, accueillez vos réactions émotionnelles, accueillez ce que vous ressentez, observez-le sans jugement, sans jugement sur vous-même. Ainsi commence l'amour, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est cet état vibratoire que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous rend aimable, premièrement vis-à-vis de vous et ensuite par rapport aux âmes qui vous correspondent. Et à ce moment-là, parce que vous êtes autonome, que vous savez vous occuper de vous, vous savez vous rendre heureux. Le bonheur, en fait, c'est quand on est bien, apprenez à être bien avec vous-même et pour cela, et bien c'est simple, il s'agit de s'exercer. Commencez dès maintenant à vous programmer dans votre agenda un moment pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Prenez ce moment et puis peut-être parlez-en avec votre autre et proposez-lui de faire de même et jouez le jeu de ne pas durant cet instant, durant ce moment pour vous, de ne pas vous occuper de choses administratives, de courses, d'intendances. Prenez ce moment pour vous, programmez-vous un moment très sympa, peut-être aussi avec un ami ou une amie ou bien seul. Commencez dès maintenant à prendre rendez-vous avec vous-même et vous verrez comment votre relation d'amour à l'autre changera. Je vous souhaite de prendre soin de vous et à bientôt.